Bonjour et bienvenue, je vais faire une vidéo sur Resident Evil Résistance, je vais parler du pourquoi j'arrête tout simplement, complètement d'être installé le jeu et je n'y jouerai jamais. Je vais parler de ça, je vais parler des problèmes avec le développeur Alliang, je vais parler des problèmes qui se passent sur Steam, pourquoi il y a de moins en moins de joueurs, et des problèmes de triche aussi, et Steam ne fait absolument rien et Alliang ne fait absolument rien non plus. Alliang est le game développeur du jeu si vous n'êtes pas au courant, donc c'est le chef de l'équipe qui est derrière Resident Evil Résistance. Donc on va commencer, je n'en ai pas écrit de scribe, donc ça reste d'être un peu brouillon mes explications, mais j'ai des points clairs à expliquer, donc on va faire point après point. Donc au premier on va parler du problème de triche et de Steam, de ce qui s'est passé au dernier stream que j'ai fait moi. Donc le dernier stream, on est tombé sur un tricheur en fait, donc on a pu le prendre en vidéo et tout ça, et c'est pas un peut-être et tout ça, non non c'est un vrai tricheur, c'est du speed hack, c'est un survivant Samuel, en speed hack on a regardé le profil, profil privé etc. Donc voilà, on l'a eu en vidéo et tout ça, j'étais assez content sur le coup parce qu'on a pu avoir un vrai tricheur, super obvious le mec, et on l'a pu le prendre en vidéo, voilà, donc c'est vraiment bien, c'est pas genre un simple screenshot et tout ça, non non, c'est vidéo, c'est vraiment cool. Donc après maintenant je vais vous parler en fait de l'envers du décor et ce qui s'est passé après, parce que pour ceux qui ont suivi le stream, je stream sur Youtube si vous n'êtes pas au courant, donc voilà, vous savez que ça, on a vu le profil du tricheur et tout ça, et j'ai dit en fait sur le stream, j'ai dit, normalement en fait, Steam a une politique de, faut pas en fait name, name et shaming, c'est naming et shaming, on peut pas nommer les personnes et parce que sinon ça fait comme si on les harcelait et tout ça, donc on ne peut pas poster par exemple en topic, tiens j'ai trouvé un tricheur et tout ça, même si on a les preuves, ça va passer comme quoi on harcèle la personne et du coup votre topic va être effacé et tout ça. Alors je savais plus ou moins que ça allait faire ça, mais j'ai été curieux quand même, j'ai été curieux, donc je l'ai fait, donc ça c'est l'envers du décor, c'est après le stream et ce qui s'est passé, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc du coup, j'ai fait le topic et il y a eu un nombre énorme de personnes qui ont répondu positif, qui étaient là, oui je l'ai vu aussi, moi il était Samuel, pareil, speedhack, super rapide et tout ça, il faisait la map en speedhacking, après il y en a d'autres, ah moi il a joué Tyron en speedhack et tout ça, et j'avais aussi lié bien sûr, j'avais mis le lien du profil du mec, et les gens ils sont allés voir le profil, ils ont dit, ah oui oui non c'est exactement lui, je l'ai déjà vu, donc ça fait longtemps en fait que le mec il triche, ça fait longtemps qu'il est sur Resident Evil Résistance, et qu'il triche, beaucoup de gens l'ont report, beaucoup de gens l'ont vu, voilà, mais il peut toujours jouer. Alors déjà c'est la première chose, donc après bien sûr évidemment Steam, politique de Steam, donc le topic a été effacé, donc je peux pas vous le montrer, je peux pas montrer les réponses, parce que le topic n'existe plus, je suis désolé. Donc après ça, donc bien sûr moi entre temps aussi, j'ai report le mec, parce que vous allez sur le profil, vous faites report, tout ça, vous choisissez le jeu, et après bien sûr moi j'ai expliqué ce qui s'est passé, donc speedhacking, vitesse extrêmement élevée en match, j'ai mis tous les liens, donc j'ai mis le lien, j'avais mis trois liens, donc en premier j'ai le match en entier, parce que j'ai récupéré le match en entier en fait de mon stream, après j'ai récupéré le clip, le dernier clip de la fin du match en fait, où on voit clairement que le mec a une vitesse démesurée, c'est pas du lag réen, c'est vraiment une vitesse démesurée, et après j'ai même mis un gif, le gif je le mettrai dans la description, le gif est plutôt cool, donc gardez-le, il est cool, parce que surtout quand je tire avec le Nemesis au lance-roquette, je lui tire dans la gueule au tricheur, et le tricheur meurt directement, donc le gif c'est cadeau, c'est pour vous. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs jours passent, et le mec toujours pas banni. Alors pour savoir, pour ceux qui sont un peu novices par rapport à Steam, pour savoir si les gens se sont banni, vous allez sur leur profil, et en fait sur le côté droit il va avoir des messages en rouge, donc la plupart du temps vous allez voir c'est VAC ban, c'est VAC, c'est le VAC, genre pour les jeux comme Dark Souls et tout ça, il y a un VAC ban qui peut arriver très facilement si vous trichez, mais pour les jeux comme ça où il n'y a pas d'anti-cheat et tout ça, il n'y a pas vraiment de système, c'est Steam en fait qui va bannir la personne directement après plusieurs plaintes en gros, et vous allez voir un message en rouge en disant en gros que cette personne a été bannie sur certains jeux, ou alors sur plusieurs jeux, je ne sais plus le message exact, mais après vous avez plus d'infos et vous pouvez voir les jeux sur lesquels cette personne est bannie, je crois bien. Et cette personne n'a toujours pas de message en rouge, cette personne n'est toujours pas bannie, cette personne peut jouer, mais ça ne s'est pas arrêté là, c'est que cette personne a commencé à changer de nom, de nom de profil, donc je vais vous montrer tous les noms de profil que cette personne a pris, et elle a pris cette aura, elle a pris mon nom de profil à un moment. Donc cette personne, ce tricheur en fait, lit bien sûr le forum, c'est très bien que tout le monde sait que c'est un tricheur et tout ça, il le sait très bien, et cette personne s'amuse en fait à changer les noms. Alors le problème dans Resident Evil Resistance, c'est qu'à la base on ne pouvait pas voir en fait le profil des gens, on pouvait seulement voir les noms, et si vous mettez des caractères en fait inconnus, du coup vous avez deux astérix et du coup les gens se faisaient passer pour... Bah du coup on ne pouvait pas les report parce qu'on ne pouvait pas regarder le nom des profils, maintenant il y a eu une mise à jour, donc on peut voir les profils, donc c'est pour ça que j'ai pu voir le profil par exemple en stream, mais je suis sûr qu'il y a des gens en fait qui ne sont pas encore au courant de ça, et qui voient un nom, ils voient cette aura, ils se disent ah bah tiens il y a cette aura qui triche, c'est la personne qui a peut-être parlé sur le forum, c'est peut-être elle en fait, et en fait non. Donc en gros maintenant le mec commence à faire de la limite, on va appeler ça de l'usurpation d'identité, et continue à tricher impunément, il n'y a pas de problème, continue à tricher, il n'a eu aucun problème. Donc maintenant pour parler de Al Young, donc c'est lui qui avait parlé de cette mise à jour par rapport aux profils, qu'avant on ne pouvait pas voir les profils, maintenant on peut les voir, donc aller dénoncer les tricheurs et tout ça, donc Steam ne fait absolument rien, et maintenant comme on parle de Al Young, je suis allé aussi tweeter à Al Young en fait les vidéos, en montrant un tricheur et tout ça, le mec n'a strictement pas répondu à mon tweet, pourtant il avait répondu à une époque, avant quand je disais du bien en fait du jeu, je disais que l'équipe avait bien fonctionné et tout ça, avait quand même bien travaillé, j'imagine qu'ils étaient sous pression par rapport à Capcom et tout ça, il avait répondu, là maintenant je commence à dire des choses très négatives, ne répond pas, ne répond strictement pas, par contre Al Young continue, donc Al Young game developer du jeu, continue à tweeter les autres genre youtubeurs, streamers et tout ça comme vous voulez, qui disent de la bonne chose, qui disent des choses positives par rapport au jeu, donc le mec commence à me sortir des yeux, c'est vraiment une honte en fait ce qu'il fait Al Young, il fait complètement l'autruche, il fait l'autruche à mort, il fait l'autruche à mort, il n'y a pas que ça en plus, alors maintenant il y a une mise à jour qui vient de sortir, donc la mise à jour est complètement idiote, stupide, je ne vais pas encore reparler, je vais faire un petit résumé, il y a énormément d'exploitation en fait dans le jeu, il y a des problèmes avec les masterminds, il y a des problèmes avec les survivants, il y a des problèmes de balance à tout va, il y a énormément de problèmes, je les ai couverts dans énormément de vidéos, donc allez les voir si vous êtes intéressés, mais on ne va pas en reparler de ça, donc il y a énormément de problèmes, et ce qui est marrant avec ce Al Young, c'est que dernièrement ils ont fait un stream sur PlayStation Taiwan je crois, un truc comme ça, je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes curieux, et les gens en fait étaient 5 bien sûr, les développeurs ils étaient 5, donc ils ont fait des matchs customisés, donc du coup ils n'ont montré aucune exploitation du jeu, ils n'ont montré aucun mauvais côté du jeu, ils n'ont pas montré le fait de jouer en mastermind, il faut attendre au moins 15 minutes, voire 20 minutes, il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien de tout ça évidemment, parce qu'ils étaient 5, donc match custom c'est beaucoup plus facile pour eux, il y a ça, il y a d'autres choses aussi qui sont drôles, c'est que Al Young en fait n'arrête pas de parler aussi, enfin il a parlé 2 fois, et après il y a l'interview en plus, il a parlé du fait que le jeu était différent en fait à la base, quand ils ont eu l'idée du jeu, et ça je l'avais déjà découvert en fait, regardez, je vais mettre encore la vidéo dans la description, où j'avais expliqué plus ou moins que le jeu aurait pu être un outbreak, et au final n'a pas été un outbreak, et il a, dernièrement il a tweeté une dernière chose aussi, en disant que, à la base, il n'y avait pas de temps limite, mais il y avait la limite sur les morts en fait des survivants, je pense que honnêtement ça aurait été un bien meilleur jeu, s'il y avait une limite de mort sur les survivants, comme ça on ne verrait pas les survivants en fait qui rushent complètement, comme des abrutis, qui rushent de point en point, juste pour passer la mission extrêmement vide. Donc pour résumer, voilà, moi j'arrête complètement Resident Evil Resistance, pour ceux qui connaissent, qui ne me connaissent pas en fait, et qui voient cette vidéo pour la première fois, j'ai 140 heures je crois dans le jeu, j'ai fait tous les masterminds, j'ai fait les survivants et tout ça, j'ai beaucoup de vidéos derrière, j'ai fait des streams dessus, donc je connais le jeu, honnêtement je connais le jeu, m'allais pas me dire, oh oui non mais il y a des masterminds qui sont trop pétés, machin, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça honnêtement, on est là pour parler des gros problèmes du jeu, et il y en a, il y en a, c'est pas parce que, genre, vous n'êtes pas mort, que la mort n'existe pas, ok, c'est pas parce que ça ne vous est pas arrivé à vous, que ça n'existe pas, j'ai prouvé maintes et maintes fois, qu'il y avait des problèmes d'exploitation dans le jeu, qu'il y avait des problèmes de triche, voilà, j'ai déjà tout prouvé, donc on n'est pas là pour parler de ça, et de savoir qui a tort et qui a raison, par contre, les seuls en faute dans cette histoire là, c'est les développeurs, ils sont très mauvais en fait dans ce qu'ils font, c'est, au début je voulais vraiment les respecter, en disant peut-être qu'ils ont été pressés par Capcom, parce que vu que le jeu devait sortir en même temps que Resident Evil 3, et tout ça, et ça, ça doit être encore vrai, mais j'ai vraiment l'impression en fait que les développeurs sont limite incompétents, ne testent pas du tout leur jeu, ne testent pas du tout leur mise à jour, et surtout ne règlent pas les gros problèmes, les problèmes d'exploitation et tout ça, ça ce n'est jamais réglé, on peut tirer sur les caméras à travers les murs, parce qu'on est à la troisième personne, mais les caméras ne peuvent pas vous tirer dessus parce que c'est à la première personne, il y a plein de problèmes comme ça, l'exploitation des portes avec les ultimes, avec Mr. X, avec William et tout ça, il y a plein de gros gros problèmes, et ça, ça ne changera strictement jamais, et là on a eu les deux dernières grosses mises à jour du jeu, c'est rajouter Jill et rajouter Nikolai, et je pense que c'est fini, maintenant il y a des petits tweaks en fait, par rapport aux temps donnés, quand vous tirez sur une personne, ou alors quand vous tuez quelqu'un, mais voilà, les développeurs ne s'attaquent pas du tout aux gros problèmes du jeu, et le jeu est complètement mort, et je le déconseille, je déconseille même d'y jouer, je déconseille grandement d'y jouer, après bien sûr, il y a plus de gens sur console apparemment, mais sur console, pareil, il y a exactement les mêmes exploitations, il y a les mêmes merdes aussi, et après, bon bien sûr, l'histoire des tricheurs, il y a peut-être sûrement pas, ou alors moins de tricheurs, il y a quand même des tricheurs sur console, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de gens qui arrivent à tricher sur console, mais il y en a sûrement beaucoup moins que sur PC, je vous l'accorde, mais il y a toujours les problèmes d'exploitation, et les problèmes de balance dans le jeu, le jeu est très très mal géré, et très très mal fait, dans ce sens là, pourtant l'idée était extrêmement bonne, l'idée était extrêmement bonne, mais voilà, donc ça sera la fin de cette vidéo, c'était vraiment pour expliquer, pour les gens qui étaient venus sur ma chaîne, seulement pour Resident Evil Resistance, que je ne couvrirai plus le jeu, je n'y rejouerai plus jamais, je l'ai effacé, je l'ai désinstallé, et je ne regarderai plus les mises à jour, tout ça, j'ai arrêté de suivre Allian, il y a même d'autres streamers, il y avait par exemple Sino, un anglais, qui faisait pas mal de jeux, et j'aimais bien le mec, mais il fait que du Resident Evil Resistance, et honnêtement je ne peux plus en voir, parce que le jeu m'a complètement dégoûté, et surtout, il y a un petit truc qui m'a un peu déplu, c'est le mec qui fait Alt F4, parce qu'il n'avait pas eu son, il n'avait pas eu le bon survivant en fait, parce que quelqu'un l'a pris avant, vu qu'on ne peut pas avoir de doublon, donc il a Alt F4 pour relancer un matchmaking, tout ça, enfin je n'avais pas trop aimé quand il avait fait ça, je ne sais pas faire Alt F4, devant un public de 200, 300 personnes, c'est quand même, enfin c'est, pour moi à la limite c'est même de genre tricher, et montrer aux gens qu'on triche, c'est complètement débile de faire ça, surtout quand on a une audience importante, donc enfin bref, c'est une des choses encore qui pollue le jeu, le Alt F4, et les gens qui quittent, donc voilà, le montrer à une grosse audience, c'est complètement débile, mais voilà, ça sera tout pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous avez eu les mêmes expériences, ou alors est-ce que ça se passe mieux, mais voilà, rappelez-vous encore une fois, c'est pas parce que vous n'êtes pas mort, que la mort n'existe pas, donc ça, ça veut dire exactement ce que ça veut dire, c'est-à-dire que, si vous n'avez pas de croisés de tricheurs, ou que vous n'avez pas croisés de gens, qui utilisaient les exploitations, de genre de caméras, ou de portes, et tout ça, ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe, je l'ai montré maintes et maintes fois, avec des vidéos et des preuves, donc voilà, c'est là, ça existe, voilà, ça sera tout pour cette vidéo, passez un très 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 bon week-end, et à la prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501